Musique de générique Petit point aussi qu'il faut que je le rappelle, j'en avais parlé sur mes patch notes mais je n'aime pas du tout le rework de Cassia. Alors vous allez me dire, bah t'aimes pas parce que c'est faible, t'aimes pas parce que c'est trop fort, non j'aime pas juste par rapport à son essence et sa conception. On a essayé de casser le fait que le perso était spécialisé dans les anti-auto-attaque et c'était un carry très tanky mais qui était plus situationnel. On a essayé de le rendre totalement on va dire jouable dans toutes les situations. Et le problème c'est que je l'avais dit sur les patch notes, c'est soit le perso sera nul à chier, soit il sera trop fort. Et le problème c'est que même s'il change les chiffres, le mal est fait. Et je n'ai pas autant détesté un rework de perso depuis Hammer. Donc voilà, Cassia j'aimais beaucoup ce perso et c'est vrai qu'ils en ont fait quelque chose de complètement débile. En tout cas, il y aura probablement des nerfs dans les chiffres que je vais vous donner mais ça ne devrait pas non plus trop trop changer. Donc Cassia auto-attaqueur avec un blind et des dégâts sur les blinds. Donc je vais commencer par le passif, elle est quand même assez tanky pour un auto-attaqueur. Quand Cassia se déblasse, elle gagne graduellement jusqu'à 30 points d'armure en 3 secondes. Si Cassia reste immobile pendant plus de 0,75 secondes, l'armure s'estompe rapidement en 0,5 secondes. Fluidité reste chargée tant que Fulgurance est active. Donc là vous le voyez, même maintenant ça marche sur la monture, ça c'est par contre un truc bien avec le rework. Ça marche même en monture mais l'idée c'est que vous êtes à pied et vous gagnez de l'armure. Et si je m'arrête, je perds mon armure si je suis bloqué. Donc déjà un premier point, tout ce qui est contrôle route-stun est très intéressant contre Cassia puisque ça va l'immobiliser et elle va perdre son armure donc sa tankiness. Donc les routes et stun sont très efficaces contre Cassia. Ensuite, méfiez-vous bien sûr des stuns et routes avec Cassia, ça marche dans les deux sens. On a le javelot foudroyant qui est l'outil de poke principal de Cassia. 5 secondes de temps de recharge, on a 2 charges de A. Projette un javelot de foot qui afflige 362 points de dégâts au premier ennemi touché puis qui se scinde en deux éclairs qui afflige chacun 362 points de dégâts aux ennemis sur leur trajectoire. Qu'est-ce qu'il faut mieux comprendre ? En fait, vous avez un premier truc qui se split et c'est les mêmes dégâts. Donc en gros, si vous ne touchez pas, ça fait juste un javelot. Si vous touchez, il y a une pointe électrique qui part en perpendiculaire, donc en 90 degrés. Le truc intéressant, c'est que c'est les mêmes dégâts. C'est les mêmes dégâts, donc ça c'est vraiment assez intéressant puisque si vous augmentez les dégâts de votre A, ça augmente tous les dégâts du A, que ce soit le javelot, le tir principal, comme les dégâts de foudre. Ensuite, on a la lumière aveuglante, je vous parlais des blinds, je vous parlais des aveuglements. 15 secondes de temps de recharge, donc c'est assez long par contre. 52 mana. Après un délit de 0,5 secondes, inflige 110 points de dégâts et aveugle les ennemis dans la zone ciblée pendant 2 secondes. Donc tout simplement, vous voyez, voilà, ils sont aveuglés pendant 2 secondes. Effet passif, cassier inflige 20% de dégâts supplémentaires aux cibles aveuglées. Donc le Z augmente de 20% tous les dégâts que vous allez infliger à l'adversaire. Ce qui est intéressant avec le Z, c'est que ça fonctionne, donc bien sûr pour mettre du burst, par exemple, vous avez aveuglé, bon là je viens de me rater, mais vous allez aveugler un ennemi et vous allez tout lui balancer derrière, que ce soit A, E, machin. L'intérêt c'est que soit sur vos auto-attaques, ça va vous augmenter, soit ça va augmenter votre burst. On verra par la suite, il ne faut pas non plus tout balancer comme un idiot, mais ça peut être une manière de burst. Sachant que le blind, l'aveuglement, ne marche pas que sur les héros, il marche aussi, les gens l'oublient beaucoup, mais sur les sbires. Ça marche sur les sbires. Alors certains mercenaires sont immunisés au blind, mais par exemple le samouraï d'Anamora, etc. est immunisé. Vous voyez là, j'augmente mes dégâts. Les boss, il me semble également, bah oui les boss sont immunisés, mais comme vous pouvez le voir, ça marche sur le camp, c'est pour ça que j'avais des dégâts à améliorer. Et pareil pour les vagues de sbires, vous pouvez vous en servir pour dépêche plus facilement. Je vais vous le montrer rapidement, vous voyez vous faites ça, et vous faites ça, et ça vous permet de critique comme vous le voyez pour dépêche rapidement. Donc vous avez le E, la fulgurance, et au passage le passif fonctionne sur tous les blinds, pas que les vôtres. Donc évidemment, Kassia fonctionne très bien avec Johanna, Kassia fonctionne très bien avec Lily, Kassia fonctionne très bien avec Artanis, tout ça, tout ça. Ensuite, on a la fulgurance. 10 secondes de temps de recharge, 50 de coups en mana. Ça charge jusqu'à un ennemi, donc c'est votre gap closer, l'outil qui vous permet de vous rapprocher instantanément d'un adversaire. Ça inflige 149 points de dégâts aux ennemis qui se trouvent devant Kassia toutes les 0,25 secondes, pendant une durée pouvant atteindre 1,5 secondes. Inflige des dégâts réduits de 50% aux cibles non-héroïques. Donc, fluidité reste chargée pendant la canalisation, donc ça c'est aussi très bien parce que ça ne marchait pas avant. Donc ça c'est plutôt bien. En gros, vous faites ça et vous faites des dégâts dans le cône. Alors ce qui est intéressant avec le E, ce qui distingue souvent une bonne Kassia d'une mauvaise, d'ailleurs, c'est que le E, si vous faites juste comme ça, il ne faut pas oublier que vous avancez vers l'adversaire. Donc si vous le faites trop tôt quand le mec a full PV, vous êtes mort en fait. Là, par exemple, je n'ai pas de PV, il n'a pas assez de PV à retasse, donc je vais le tuer. Mais imaginons qu'il est full PV, si je veux E instantanément, j'arrive dans le teamfight, je suis mort. Donc le E va plutôt avoir un rôle, déjà pour le dépoche. C'est vrai que Kassia, on en a parlé, mais elle n'a pas un énorme dépoche, c'est un auto-attaqueur, donc à la base elle n'a pas un énorme dépoche. Alors ce qui est bien, c'est le A qui peut toucher tous les sbires, mais l'idée c'est plutôt de faire ça pour pouvoir dépoche assez vite. Mais attention, le problème c'est que c'est un E, donc c'est un aller simple, vous n'avez pas de retour, donc potentiellement vous êtes dans l'équipe ennemie et vous êtes mort. Qu'on soit clair, Kassia, même si elle a 30 d'armure, elle a un pull PV quand même pas dégueulasse, ça reste un auto-attaqueur. Ça reste une chips, quand elle est au milieu de la mêlée, elle se fait détruire. Donc, enfin ça reste une chips, ça reste un poste de chips. Mais dans le poste des chips, c'est l'une des plus tankies, mais ça reste une chips. Donc il faut faire attention à ça. Et en l'occurrence, le E du coup c'est plus un finisher, vous allez vous en servir comme finisher. Après il y a un truc qui est intéressant pour finir un adversaire, c'est le blind into E bien sûr, puisque ça burst les dégâts pour finir un adversaire. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour ce qui est des compétences de base au niveau de Kassia, on va plutôt essayer d'auto-attaque et de mettre des Q-spell pour pouvoir poke l'adversaire. Le E on s'en servira pour finir. Et le Z, attention, même si ça vous aide bien sûr à burst un adversaire, n'oubliez pas que le Z, c'est aussi ce qui fait que vous allez pouvoir bloquer. Le rôle principal d'un aveuglement, c'est annuler des dégâts adverses. Donc ne l'oubliez pas. Ensuite, on va attaquer les talents avec le palier 1. Kassia, à mon sens, a deux builds compétitifs comme avant. Le build auto-attaque et le build Q-spell. Le problème, c'est que dans les deux cas, le rework a rendu plus débile les deux anciens builds de Kassia. Et à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, il y a un build qui est très dur à jouer, mais qui a un potentiel illimité. Que ce soit en compétitif ou en solo Q d'ailleurs. Et vous avez le build retard, attardé, qui est le build auto-attaque. Qui avant n'était pas un build retard, qui était dangereux, mais qui avait une grosse... Comme il était dangereux, il avait une énorme plus-value. C'était une prise de risque, mais par contre vous aviez la récompense. A l'heure actuelle, le build auto-attaque, il sera probablement nerf. Donc qu'on soit clair, les valeurs risquent de changer. Mais c'est vrai qu'à un niveau, même en master, on voit des builds auto-attaque sur Kassia. Parce que c'est tellement débile, c'est tellement retard à jouer que ça marche en fait. Ça fonctionne dans tous les cas. Mais c'est vrai que le build Q-spell a un potentiel qui, à mon sens, est bien plus haut. Puisque le coup de tonnerre augmente les dégâts du Javelot Foudroyant de 25 points. Donc vous prenez ce talent, vous avez déjà 25 points de dégâts supplémentaires sur votre A. C'est quand même pas dégueulasse. Les quêtes, donc la quête ensuite, les dégâts de Javelot Foudroyant augmentent de 1,5 points pour chaque héros touché. Donc là on se dit, ouais 1,5 c'est pas énorme. C'est pour chaque héros touché, et je rappelle que ça marche avec le premier projectile et le deuxième. Donc ça monte très très vite. Et vous constatez qu'il n'y a pas de plafond. Donc plus la game dure, plus Kassia se régale et va pouvoir atteindre des sommes dingues. Sachant que c'est une stack, parce qu'on pourrait dire, ouais 1,5 c'est pas ouf. Donc déjà vous avez 25 de base, mais en plus vous avez deux charges de 1. Qui dit deux charges de A dit, ben des prises de stack très faciles en fait. Donc le coup de tonnerre c'est monstrueux. Sachant que Kassia le problème c'est qu'elle a pas une portée d'auto-attaque très grande. Sa portée d'auto-attaque à Kassia, vous voyez, elle y va quasiment avec le couteau. C'est peu, c'est très très peu. C'est un énorme problème de Kassia. C'est avec Tikus et les auto-attaqueurs qui sont plus tanky, mais qui compensent ça par une faible portée. Donc avoir un peu plus de poke pour pouvoir travailler au corps le temps que vous puissiez être en place pour pouvoir auto-attaque, c'est fort. C'est vraiment fort. Ensuite on a les frappes survoltées. Donc c'était l'ancien très très bon niveau 1 de Kassia, mais qu'ils ont complètement changé en faisant un passif, donc aucun skill. Augmente la vitesse d'attaque de 20%, donc ça c'est en passif. Toutes les 3 attaques de base, Kassia inflige 20% de dégâts supplémentaires et rebondit sur les héros adverses proches. Donc avant il n'y avait pas d'augmentation de dégâts sur les frappes survoltées. Par contre, vous contrôliez et chaque auto faisait des dégâts supplémentaires. Le principe c'est quoi ? En gros, vous avez votre auto-attaque, la troisième va faire des dégâts de foudre autour de vous. Cette auto-attaque fonctionne sur les sbires. C'est pas marqué dans l'info bulle, mais par exemple ça marche sur les sbires, comme vous le voyez, là ça a touché le héros qui était à côté. Par contre ça ne fonctionne pas avec les bâtiments. Parce que ça c'est un truc qu'ils ont réglé il y a longtemps. Ah si ça marche maintenant du coup, ok. Parce qu'ils l'avaient changé avant, mais avec le rework ils l'ont. Je viens d'apprendre un truc. Ça remarche avec les bâtiments. Du coup c'est très fort. Ça marchait pas, il y avait des actifs parce que c'était trop fort. Après la différence c'est qu'avant les frappes survoltées, vous pouviez lancer une dizaine d'auto-attaques. Et ça marchait sur chaque auto, donc c'était très 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 fort. Évidemment les dégâts, il faut bien penser que les 20% de dégâts fonctionnent sur tous les types de dégâts. Que ce soit des dégâts d'auto-attaque ou magique, donc ça marche sur les frappes survoltées. Bien entendu, le Z marche sur les frappes survoltées. La différence c'est que c'est toutes les 3 autos. Donc le blinde dure 2 secondes, vous n'aurez pas forcément le temps de le faire proc énormément. Contrairement à l'ancienne cassie. Enfin nous avons la cruauté, un talent que j'aimais beaucoup qui est au niveau 7. Ils ont fusionné plusieurs talents poubelle du E pour en faire quelque chose d'assez sexy. Ils l'ont mis au niveau 1 pour vous dire à quel point avant c'était bof. Mais moi il y avait la cruauté, ce que j'adorais c'était le talent 7 qui était justement le E. Je vous en ai parlé, c'est plus un finisher, il faut l'utiliser en finisher. Et ce que j'aimais bien c'est que la cruauté j'utilisais en finisher. Maintenant c'est au niveau 1, donc face à deux candidats très très lourds, un poids lourd en termes de choix de talent. Cruauté, donc le build E, le problème du build E de Cassia, comme je vous ai dit, on parle d'auto-attaque Kuspel, pourquoi le build E est nul ? Le build E est nul, pourquoi ? Parce que il y a des dégâts qui ont l'air incroyables. Et en plus c'est l'outil de dépush, si c'est l'outil de dépush ça semble vraiment bien. En fait le problème c'est que ça ne marche pas comme ça. C'est le truc qui fait que vous devez être au corps à corps pour faire des dégâts. Comme je vous l'ai dit, si vous arrivez au début d'un fight en faisant un E, normalement vous êtes mort. En tout cas c'est pas vous qui jouez bien. Donc le problème c'est ça. Donc tout miser sur une compétence pareille, c'est pas terrible. C'est clairement pas terrible. Donc le souci il est là avec le build E. Donc évidemment l'acréauté c'est un finish art, ça c'est bien. Mais il y a une concurrence qui est terrible. Et donc le E augmente la portée, la zone d'effet de fulgurance de 25%. Donc ça c'est deux anciens, c'était les 13-16. Elle inflige 50% de négociation supplémentaire aux ennemis disposant de moins de 50% de leur maximum de points de vie. Donc ça c'était l'ancien talent 7. Vous voyez une fusion des talents sur le build E. Pour en faire quelque chose d'un c'est viable. Malheureusement, moi j'aimais bien l'acréauté au 7. Mais c'était pour... Enfin vous preniez ça, ça et ensuite au 7 vous alliez chercher potentiellement ça. Donc c'est pas dingue. Le build E encore une fois, ça marche pas parce que c'est un finisher. Le E il faut vraiment l'utiliser pour finir un adversaire. Niveau 4, c'est le palier sustain, le palier défensif de Cassia. Vous avez l'ancien talent bien sûr, Anneau de la Sansu, qui était le god talent sur Cassia, qui nul à chier. Tant qu'ils le réaugmenteront pas, c'est pas terrible. Puisque le stack de base contre votre cible principale rend un montant de points de vie équivalent à 15% de leur dégâts. Si un ennemi est aveuglé, cela affecte également Javelot Foudroyant et Fulgurance. Donc la sustain n'est que sur les auto-attaques et c'est 15%. Et si jamais l'ennemi est aveuglé, ça va s'appliquer sur votre A et votre E. Ça ne s'appliquera même pas sur le D ou sur les autres types de dégâts. Donc c'est vraiment pas terrible. On va faire un petit rapport. L'ancien Anneau de la Sansu, ils vont probablement augmenter les valeurs. Mais malgré tout, le talent est pas terrible. Puisque avant c'était que sur les blindes. Mais par contre vous vous soignez avec un montant excellent. Donc c'est pas forcément folichant. Et le pire c'est que je suis sûr que Blizzard s'est dit ça va être pas mal. Parce que maintenant ça ne marchera pas que sur les blindes. Mais en fait l'intérêt c'est peut-être qu'avant vous n'aviez pas tout le temps de la sustain. Par contre quand vous en aviez besoin. Donc quand vous claquiez le Z. Vous avez une sustain à toute épreuve. Puisque ça marchait donc c'était pas 15% mais du coup c'était 25% de sustain. C'est quand même énorme. Et ça marchait sur la surtention. Ça marchait sur le A. Ça marchait sur le E. Et ça marche même sur son propre Z en fait. Et les auto-attaques bien sûr. Là le problème c'est que ça ne marche que sur les autos. Et c'est que 15% des dégâts. Donc c'est vraiment pas grand chose. Et si jamais le mec est blinde là ça va marcher. Mais le montant, le burst heal est plus du tout le même. Donc je pense qu'ils vont l'augmenter. Et c'est pas forcément dingue. Je suis pas extrêmement fan. Puisque ça marche pas avec par exemple les ultimes. Avant vous pouviez vous soigner avec les ultimes. Toutes les autres en fait. Toutes les sources de dégâts. Maintenant c'est plus le cas. Donc l'anneau de la census est vraiment pas terrible à l'heure actuelle. Vous avez deux paliers. Enfin vous avez deux talents par contre qui sont très bons. Vous avez l'armure de la baleine qui a été énormément up. Rends 16 points de vie par seconde tant que la fluidité est active. Sachant que la fluidité est active. On a amélioré la fluidité. Elle marche en monture. Elle ne se casse pas au moindre root stun. C'est plus. Elle va se casser. Mais avant ça se casse est direct. Donc forcément on a amélioré on va dire le passif. On a amélioré la fluidité de base. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et avant c'était 5 points de vie par seconde l'armure de la baleine. Maintenant c'est 16 points de vie par seconde. Tant que la fluidité est active. Si elle est chargée au maximum ça rend 32 points de vie supplémentaires par seconde. Donc c'est assez. Bon les valeurs sont au niveau 20 bien sûr. Mais ce qui est super intéressant c'est que si vous êtes au maximum de fluidité. Ça double les montants. Donc c'est vraiment 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 pas mal à ce niveau là. Donc l'armure de la baleine très facile à utiliser. Vous avez juste à marcher en fait. Vous avez juste à hit and run. Hit and run bien sûr super important sur Cassia. Puisque tant que vous restez en déplacement. Et bien vous gardez vos montants d'armure. Si vous vous arrêtez. Bah vous perdez vos bonus d'armure. Donc le hit and run est important sur tous les auto-attaqueurs. Mais avec Cassia encore plus évidemment. Du coup l'armure de la baleine. Bah faut vraiment bien maîtriser ça. Mais il n'y a rien. Sinon c'est très facile à jouer. C'est débile. Ensuite on a la radiance. Temps de recharge 70 secondes. Rend 25% du maximum de points de vie en 5 secondes. Les héros adverses touchés par le javelot foudroyant. Réduisent le temps de recharge de cette capacité de 10 secondes. C'est fort. Parce que contrairement à l'armure de la baleine. Ou si jamais vous êtes route. Bah vous n'avez pas de soin. Le moment où vous avez vraiment besoin de sustain. La radiance est là. Avant en fait ça remplace un petit peu l'anneau de la sangsue. Ça n'a pas lié à l'anneau de la sangsue. Qui avant était dans le moment où vous aviez besoin de soin. Immédiatement là je suis dans la merde. Il faut que j'ai de la sustain. Et bien maintenant c'est la radiance sur laquelle vous pouvez compter. Pas l'anneau de la sangsue. Donc la radiance. Ce qui est bien c'est. Le CD on pourrait dire il est long 70 secondes. Mais 10 secondes par Cuspel. Je le claque. Voilà j'ai déjà 40 secondes là quasiment. Et le A toutes les 5 secondes ça revient. Sachant que là c'est une cible principale. J'ai touché un seul héros. Faut pas oublier que vous avez le rebond aussi qui fonctionne. Donc vous voyez je peux atteindre des valeurs très rapides. Et ce qui est bien c'est que je suis hors teamfight. J'ai besoin d'aller sur un boss etc. Bah c'est pas grave je le claque. Je suis en teamfight. J'ai besoin d'aide. Mon support est mort ou quoi que ce soit. Je suis autonome en termes de sustain. Que ce soit en PvE, PvP, sur un corps etc. C'est pour ça que j'adore la radiance personnellement. Je conseille la radiance. Je pense que l'armure de la baleine sera nerf. Parce que c'est très fort l'armure de la baleine. Et ça demande aucun skill. La radiance moi j'aime énormément. Et là où l'ascensuit c'est pas terrible. Niveau 7. Alors palier qui avant était très très fort sur Cassia. Puisque il y avait une grosse concurrence entre la surtention et la cruauté. Maintenant que la cruauté n'est plus au 7. Et bien bien sûr il faut vous présenter la surtention. Or il y a un changement qui a été fait sur la surtention avec le rework de Cassia. La surtention sera nerf. Ça c'est 100%. Je peux vous le parier. Je peux vous l'affirmer. Puisque c'était le meilleur talent de Cassia déjà avant l'ancien rework. Et avec le rework ils ont augmenté les valeurs de la surtention de 40%. Je ne sais pas ce qui leur est passé par la tête à ce moment là. Ils se sont dit oui les deux autres sont très très forts. Ça a trop concurrencé la surtention. Non c'est trop fort la surtention. C'est complètement débile. Le perso est brocane à cause de ça. Donc surtention il faut juste penser que maintenant la fluidité est activable. La surtention une fois que 1140 points de dégâts sont subis. Alors que fluidité est active. Donc pendant que vous bougez. Ça va charger votre surtention. Cassia peut activer la fluidité. Donc le D. Pour faire péter. Et ça inflige donc au niveau 22. Ça inflige 684 points de dégâts aux ennemis autour d'elle. 684 points de dégâts aux ennemis autour d'elle. Pour vous donner une petite idée. C'est le Z d'Orphéa. Sauf que la surtention de Cassia. Qu'on soit clair. La surtention de Cassia. Vous voyez ça se charge assez vite en plus. La surtention de Cassia. En fait c'est autour d'elle. Vous voyez c'est autour de moi. Vous avez vu la portée. C'est quand même assez énorme. La différence c'est qu'Orphéa c'est déjà c'est moins loin. Et c'est que en arc de cercle. C'est devant elle. Alors c'est peut-être à peu près la même portée. Non 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 ça va plus loin que le Z d'Orphéa. Je suis quasiment persuadé. Et de toute façon ça touche tout autour d'elle. Du coup si je fais péter par exemple. Ça explose. Ça fait très mal. Sachant que potentiellement en teamfight. Vous pouvez l'avoir 3, 4, 5 fois. Puisque dès que vous l'avez fait péter. Ça revient en fait. Vous allez prendre des dégâts. Ça va revenir. Vous allez pouvoir. Il faut juste avoir le réflexe pour le coup là. D'y penser et d'appuyer sur le dé. Quand la surtention est validée. C'est marqué. Vous avez un effet visuel quand la surtention est prenable. Enfin. Et stacké. Vous voyez elle se prend assez vite. Mine de rien. Et donc. Vous voyez vous avez l'indicateur qui vous dit que vous avez la surtention. Il y a un bruit et aussi un indicateur sonore. Et ce qui est intéressant bien sûr. C'est que ça marche avec le blind. Donc vous pouvez même faire plus mal que le Z d'Orfea. Et le Z d'Orfea c'est à bout portant. Ça vous demande de vous exposer etc. Cassia vous pouvez l'avoir en permanence. Et il n'y a pas d'accantation. Il n'y a pas de temps d'animation. Donc c'est complètement craqué la surtention. Et même quand ce sera nerf. Ce sera craqué. Sauf si vraiment il casse le talent en 2. Et même en 2 ça restera meilleur je pense. Ensuite on a l'hymne séraphique. Les attaques de base contre le héros adverse principal. Donnent 10 points de mana. Et réduisent le temps de recharge de lumière aveuglante de 1,5 seconde. Effet passif augmente le bonus aux dégâts conférés de façon passive par lumière aveuglante de 20 à 30%. Donc ce qui est bien avec l'hymne séraphique. C'est que ça vous redonne. Donc les auto-attaques vous redonnent du mana. Donc là quand il parle d'attaque contre le héros principal. C'est ça ne marche pas avec les frappes survoltées en gros. C'est ça que le jeu essaye de vous dire. Ça ne marche pas sur les frappes secondaires. Et le truc c'est que du coup vous passez à 30% de dégâts bonus. C'est quand même pas dégueu. C'est clair que c'est pas dégueu. Mais par exemple avant l'hymne séraphique c'était haut. Du coup ça marchait avec la surtention. Maintenant ça ne marche pas. Donc c'est un problème de l'avoir mis au 7. Donc en soi la surtention c'est toujours trop fort. Et enfin on a le trait d'immobilisation. Donc ça c'était un talent qui était assez cool. Puisque c'était au 13. Ralentit les ennemis touchés par le javelot foudroyant et la fulgurance. Alors au début c'était que sur la fulgurance. Et c'est de la merde. Le E qui slow vous n'en avez pas besoin. Le mec normalement est mort donc vous pouvez aller le chercher. Et le slow sur le A c'était un ancien 13. Et ils l'ont mis après. Le rework ils l'ont remis après pour améliorer le talent. Le truc c'est que. Bah ok c'est bien d'avoir un slow de 20% pendant 2 secondes. Mais en face vous avez un truc qui fait 780. 700 de dégâts et potentiellement lançable 2, 3, 4, 5, 6 fois en teamfight. Donc non il n'y a pas de concurrence en fait au palier 7. C'est la surtention. Le problème c'est d'avoir mis ces talents là au même palier que la surtention. Puisque du coup ça les a détruits. Alors niveau 10. On a 2 excellents ultimes sur Cassia. Les 2 ont 60 secondes de temps de recharge. Donc ça c'est cool. On a la boule de foudre tout d'abord. Comme on parlait Cassia c'est un héros défensif. Auto attaqueur défensif. Très fort contre. Comme elle est un peu comme Tikus. Elle est très tanky. Pour aller à tomber c'est pas simple. Donc vous avez la boule de foudre qui marche. Si un mec vous vient dessus. Ou que vous avez des gros tanks qui vous rentrent dedans. Ou en zone et autre. Et bien vous avez la boule de foudre. Vous lancez la boule de foudre. Elle rebondit entre les ennemis. C'est très intéressant. L'autre point bien sûr. Et ça marche avec bien sûr le blind. Mais ça ne marche plus avec l'anneau de l'ascension. Je le rappelle. Mais ça marche avec le blind. L'autre point de la boule de foudre. C'est qu'elle peut rebondir sur vous. C'est à dire que vous pouvez vous en servir pour faire rebondir. Ah oui mais ça marche pas. Ça marche pas. Il faut que je le fasse là. Vous pouvez vous en servir pour le faire proc. Alors le problème c'est que si vous vous éloignez de trop. Vous voyez si je m'éloigne de trop. Bah il rebondira pas. Donc il faut faire attention. Il faut quand même maintenir le mec à portée. Pour que ça fonctionne. Mais c'est vraiment pas mal à ce niveau là. Clairement. Donc la boule de foudre est vraiment vraiment pas mal. Et ensuite on a la Valkyrie. La Valkyrie. La Valkyrie c'est tout simplement quelque chose de plutôt fort. Puisque ça c'est plutôt justement quand vous avez un manque d'engage. Par exemple vous êtes un gars garoche. Qui va avoir des difficultés pour aller attraper l'adversaire ou autre. Et bien la Valkyrie va vous aider à cela. Et vous êtes par exemple vous avez besoin d'attraper des gens. Et bien vous avez la Valkyrie. Alors le temps d'animation est un petit peu long. Donc il faut le sentir. Mais vous allez ramener l'adversaire sur vous. Dans votre équipe. Par exemple la Kinga Roche c'est très 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 fort. Évidemment puisqu'il va avoir des soucis pour trouver des engage parfois. Donc vous allez l'aider. Et si par exemple en face il y a beaucoup de magique. Enfin beaucoup de héros qui vont rester à distance. Ça peut permettre de faire les plays. Attention un problème avec la Valkyrie. Donc la Valkyrie 60 secondes de temps de recharge. Invoque une Valkyrie qui se rue vers la position. Après 0.75. Donc ça ce que je dis c'est un petit peu long. La Valkyrie entraîne le premier héros adverse touché jusqu'à Cassia. Et lui inflige 500 points de dégâts. Et l'étourdit pendant 0.5 secondes. Elle repousse en autres tous les autres héros adverses rencontrés sur sa trajectoire. Alors le problème de la Valkyrie c'est le décor. C'est un énorme problème pour la Valkyrie. Si par exemple. Ah bah il bouge. Il bouge un petit peu trop. Mais par exemple. Et il a décidé de m'emmerder. Il a vraiment décidé de m'emmerder Arthas. Mais le problème en fait. Ah oui. Il est pas. Il me troll Arthas. Il me troll. En fait le problème c'est que le décor. Si jamais. En fait c'est considéré comme un bump. Et comme tous les bumps. En fait ça va avec le décor. Potentiellement faire bugger la Valkyrie. Enfin c'est prévu par le jeu. Ce genre de problème de collision. C'est à dire que si vous faites par exemple. Sur l'adversaire là. Ah il est pas assez près du mur. Là peut être que ça va le faire. Ouais ça l'a pas fait. Allez viens Arthas. Parce que j'ai besoin de toi du coup. Il me troll vraiment. C'est pas possible. Là peut être. Non. Pas du tout. Ah il s'en fout. Il s'en fout. Il a décidé de niquer mon guide. Ok c'est pas grave. Mais du coup le problème de la Valkyrie. C'est qu'en fait. Si vous attrapez un gars par exemple près du mur. Ici. Et bien l'adversaire sera. Vous voyez bloqué ici là. Vous voyez mon curseur. Et bien il sera bloqué. Ici. En fait. Il va se bloquer ici. Vous pouvez pas le faire traverser le décor. Et ça c'est un énorme problème. Autre point des fois. Ça bug. C'est un problème qui existe depuis la sortie. C'est. Vous faites. Vous appuyez sur la Valkyrie. Ici par exemple. Droit. Et il y a un mur qui est pas trop loin. Mais normalement il devrait pas rentrer en conflit avec le mur. Et il va rentrer en conflit avec le mur. Du coup il va s'arrêter sur la trajectoire. Ça c'est très très frustrant. Et c'est un énorme problème pour la Valkyrie. Mais. Oui si. Il me troll. En Arthas. Il me troll. Et du coup. Et bien. C'est un problème étant donné que. Le décor. Quand vous êtes contre une Valkyrie. Vous savez que vous allez vous faire avoir. Potentiellement. Jouer avec le décor. Encore une fois je le dis. Mais même vous coller avec le décor. Ça va potentiellement stopper la Valkyrie. Vous mettez là par exemple. Allez. Vas-y. Arrête pas. Il me bloque. Mais du coup la Valkyrie. Eh peut-être. Oui. Là ça l'a bloqué ici. Ça l'a bloqué ici. Au lieu de le ramener là. Ça l'a bloqué contre le mur. Donc c'est ça que vous pouvez. Vous pouvez infliger. Donc Valkyrie. Pas mal pour faire les plays. Pour forcer les teamfights. Là où la boule de foot. C'est vraiment. Vous êtes dans une zone. Sanctueurs Inferno. Volskaya. Vous appuyez sur le R. Au milieu de tout le monde. Et vous allez tuer tout ça. Ou alors pour vous défendre sur du dive. Au niveau 13. On a deux talents qui sont excellents. A savoir. Le Gandala Crité. Qui augmente la portée des attaques de base de 1 mètre. Donc ça c'est plutôt pas mal. Puisque c'est un point faible de Cassia. Le fait qu'elle ait une faible portée d'auto-attaque. Et tant que la fluidité est chargée au maximum. Ça augmente encore le double de sa portée d'auto-attaque. C'est tout simplement l'ancien niveau 20. De Cassia qui existe toujours. Qui est la vengeance du titan. Mais on a séparé les effets. Et dès le niveau 13. On lui augmente sa portée d'auto-attaque. Donc ça c'est plutôt cool. Mais l'autre point. C'est les bottes de bataille. Augmente la vitesse de déplacement de 5%. Donc en permanence. Quelle que soit la situation. Et tant que la fluidité est chargée au maximum. Ça augmente la vitesse de déplacement. Encore une fois. De 10% supplémentaire. Et rend l'invocation de la monture instantanée. Donc ça c'est vraiment pas mal. Puisque si vous êtes à fond en armure. Et bien vous avez votre monture instantanément. Et vous gardez votre armure. Votre monture en plus. Pendant ce temps. Gardez votre armure pendant la monture. C'est dur à dire. Et du coup ce talent est très fort. Comme vous le voyez. Un des problèmes de Cassia aussi. C'est qu'elle a pas d'escape. Donc vraiment pas mal. Une autre escape qui peut arriver. C'est d'utiliser le E. Vous annulez le E à la sortie. Pour pouvoir vous éloigner. Un petit peu à l'image d'un diablo. Le dernier point. C'est un E. Chef de guerre. Donc le Cassia devient immunisé au dégât. Pendant la canalisation de la fulgurance. Pendant une seconde supplémentaire. Si la canalisation est terminée. Le problème de ça c'est quoi. C'est que encore une fois. Ça vous incite à E in comme un abruti. Et E in comme un abruti. Alors là vous allez me dire. Bah oui mais Malga. T'as dit. On est. Justement ça nous rend vulnérable. Là justement. T'as une immunité au dégât. Sur le papier c'est pas dégueulasse. Bah encore une fois. Déjà si vous prenez un stun. Bah c'est fini. Et le problème. Enfin si vous avez une immunité. Une seconde après. Mais le problème c'est que le mal est fait. Pourquoi Stitchy. C'est un tank qui est pas forcément terrible. Pourtant il a des milliards de PV. Mais quand il est dans le mal. Il est dans le mal. Il pourra pas sortir. Bah c'est un peu pareil en fait. Donc c'est bien beau l'immunité au dégât. Mais vous êtes hors de position. Vous allez mourir une fois que l'immunité au dégât sera terminée. Donc. Choisissez ou botte de bataille ou gandala crité. Les deux sont très bien. Et quel que soit le build. Faut pas se dire. Je suis en build auto attaque. Du coup je pars pas botte de bataille. Ou je suis en build Q-Spell. Du coup je pars pas gandala crité. Non non non. En build Q-Spell. Faut pas oublier. C'est comme Vala. Si vous jouez Q-Spell. On se dit. Bah c'est un build un peu mage de Vala. Du coup l'auto attaque est moins importante. Non non non. Vous restez un auto attaqueur. Donc. Même si vous jouez en Q-Build. Augmentez votre portée. Justement. Ça vous donne un build. Vraiment. Le plus safe. Le plus loin possible. Et en auto attaque. Bah. Même s'il y a des talents sur l'auto attaque ici. Les bottes de bataille. Ils vous permettent aussi de faciliter vos auto attaque. Donc là c'est vraiment en fonction de vous. En fonction de la compo ennemie et autres. Est-ce que vous pouvez auto attaque plus facilement ? Oui. Du coup gandala crité. Est-ce que c'est plus dur d'auto attaque ? Là peut-être botte de bataille. Quel que soit le build. Donc. Les deux sont très très forts. Vraiment. Faut varier entre les deux. Petite préférence pour. Enfin en vrai je sais pas. Les deux sont très bien. Botte de bataille donne énormément de bonus quand même. Niveau 16. Niveau 16. On a donc tout d'abord la je dirais un talent qui est monstrueux. C'est l'électricité statique. Confère deux charges de javelot foudroyant supplémentaire. Donc vous passez de deux charges de A à quatre charges de A. A l'impact. Fulgurance lance un éclair en direction de chaque héros adversaire proche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ça veut dire que vous allez lancer vous voyez un A automatique. Il me semble que ça faisait autre chose. Il me semblait que ça a infligé le... L'impact fulgurance lance un éclair en direction de chaque héros adversaire proche. Alors c'est peut-être qu'ils sont trop loin. C'est possible. Parce qu'il me semblait que ça faisait en fait l'effet des frappes survoltées. Mais en loin. En Q-spell. Ah oui non c'est sur l'auto en fait. C'est juste... Non c'est pas sur l'auto. Non c'est pas sur l'auto. Non mais il me semblait qu'il y avait un effet de... Alors je sais pas si c'est bugué ou si ils sont un tout petit peu trop loin. Parce qu'il me semble que ça fait un effet du niveau 1. Mais en gros sur le Q-spell. Enfin bon. Dans tous les cas c'est très très fort. Juste pour les deux charges supplémentaires. Ça vous permet de spammer en permanence le Q-spell. Vous avez la possibilité de balancer la sauce en permanence. Donc c'est très fort. Plein de dégâts à distance et autres. Et en plus de ça. Bon il y a le petit bonus. Bon là que j'arrive pas à vous faire montrer. Je pense que c'est parce qu'ils sont un tout petit peu trop loin. Et du coup l'effet ne se prog pas. Donc vous le voyez par contre. Ça veut dire que l'effet est pas très loin. Mais ça reste quand même plutôt cool. Ensuite on a la loi martiale. Les attaques de base portées aux héros adverses. Leur inflige un montant de dégâts supplémentaires équivalent à 1%. Maximum de points de vie. Passent à 3% s'ils sont étourdis, immobilisés ou ralentis. Alors la loi martiale c'est un excellent talent. Qu'on soit clair. Surtout que ça marche sur les dégâts électriques de la frappe survoltée. Donc potentiellement en zone. Donc la loi martiale est très très forte. Le problème c'est que Cassia avec ce nouveau build. Enfin avec son nouveau rework. N'a pas de contrôle par elle-même. Elle ne peut pas faire proc sa loi martiale par elle-même. C'est à dire pour ça qu'au départ la loi martiale n'a pas changé. Et ils ont fait un effet parce que les gens se plaignaient. Logique. Parce qu'elle avait perdu son slow au 13. Et bien du coup il a fallu lui donner 1% de base sur toutes ses autos. Et là vous allez me dire c'est pour ça qu'on prend le slow. Non non non. Sur tension c'est trop fort. Et même quand ce sera nerf ce sera toujours trop fort. Du coup la loi martiale le problème c'est que potentiellement vous ne pouvez pas vous la faire proc. Et ça c'est un autre problème sur le rework de Cassia. Quand je vous dis qu'il y a des gros problèmes de design et de conception. Vous le voyez ici. Mais la loi martiale est très forte. Qu'on soit clair la loi martiale est très forte. Et maintenant 1% ça marche avec les frappes survoltées. Donc oui ça peut être très bien. Et c'est pas parce que vous jouez frappe survoltée qu'il faut obligatoirement jouer le martiale. C'est quand même très intéressant. Mais j'ai déjà vu Nick par exemple jouer. Donc Nick un des meilleurs joueurs carry européens. Faire de la frappe survoltée au 1. Et malgré tout O4 prendre électricité statique parce qu'il a besoin d'un peu plus de poke. Ensuite on a surtout que plus la game avance. Plus c'est potentiellement dur de mettre des auto-attaques. Donc loi martiale avec Gandala Crité bien sûr c'est très très fort. Enfin on a le coup de foudroyant qui n'est pas terrible. Pour le coup c'est un palier 16. Le palier 16 est bon. Entre électricité statique et loi martiale c'est très fort. Coup foudroyant un peu moins. Javelot foudroyant transperce les ennemis mais se scinde uniquement sur les héros. Donc en gros ça permet de traverser les héros même avec le contact. Les héros touchés sont marqués pendant 15 secondes. Quand 3 marques sont atteintes suppriment les marques. Et lancent une lumière aveuglante à leurs pieds. Donc la lumière aveuglante c'est le Z. C'est pas folichon quoi. En fait ce problème de ce talent c'est qu'il devrait être ailleurs. Ou alors que ça devrait être une récompense de quête sur le Q-Spell peut-être. Peut-être qu'ils le feront parce que c'était le cas avant et c'est plus le cas. Et malheureusement il est un peu en dessous des deux autres. Niveau 20. Là maintenant Cassia a des 20 qui ne rigolent pas du tout. On va commencer par les ultimes. Parce que pour moi c'est vraiment les meilleurs. On a la prison de lumière. L'amélioration de la Valkyrie qui était nulle à chier avant. Qui est restée pareil mais avec des nouveaux effets. Quand la Valkyrie de Cassia empale un héros adverse. Ce dernier est aveuglé pendant 5 secondes. Qui dit aveuglé dit augmentation de tous vos dégâts de 20% grâce au Z. Donc c'est un blind gratuit sur une cible. Donc ça c'est très bien. Elle inflige 439 points de dégâts aux ennemis proches. Ok donc ça touche tout le monde. Il y a un mec qui est ramené et tous les autres qui sont écartés vont prendre des dégâts. En plus de ça cette vague les réduit au silence et les immobilise pendant 3 secondes. Donc les mecs qui ont été poussés sont silence et route pendant 3 secondes. C'est très 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 fort. Puisque silence route à globalement c'est quasi un stun. Le mec ne peut pas bouger, ne peut pas lancer de sort. Il peut juste auto attaque. Donc c'est quasiment un stun. C'est très très fort. Donc vraiment excellent si vous arrivez à mettre des belles Valkyries au milieu de plein de monde. C'est vrai que c'est très très fort. Foudre infini. Boule de foudre bondit indéfiniment. Chaque rebond réduit son temps de recharge de 5 secondes. Donc ça marche excellemment bien. Ça force les ennemis à se splitter et autres. Sachant que vous vous avez toujours servi de catalyseur potentiellement pour faire en sorte que la boule continue en permanence sur le mec qui vous dive. Genre Arthas qui vous vient dessus. La foudre infini. Bah bah il retasse quoi. C'est pas possible. Il peut pas vous protéger. Donc et en plus de ça quand les ennemis enfin se séparent pour éviter que la foudre continue de se propager. Bah ça réduit votre temps de recharge de foudre infini. Donc vous en avez une nouvelle bientôt. Et potentiellement vous pouvez avoir. Ça peut arriver parce qu'ils ont augmenté en plus le gain de réduction de temps de recharge. Donc potentiellement vous pouvez avoir deux boules dans un teamfight. C'est dur à faire mais potentiellement vous pouvez avoir deux boules dans un même teamfight. C'est dur mais c'est fort. Donc la foudre infini c'est très très fort. Qu'on soit clair les deux améliorations d'ultime sont très fortes. Mais ça c'est des choix offensifs. On a un choix défensif. Le bloc rock très très bon talent. Tendré charge 30 secondes. Donc vous l'avez quasiment tout le temps. Charge fluidité au maximum. Donc instantanément ça vous donne votre gain maximum de charge de fluidité. Et ça augmente la valeur de son armure à 60 pendant 4 secondes. Donc au lieu d'avoir les 30 d'armure et bien vous montez à 60 d'armure pendant 3 secondes. C'est très très fort. Le problème c'est que s'il y a un stun ou un root vous perdez votre fluidité instantanément. Enfin instantanément en 0,5 secondes. Et du coup et bien vous n'avez plus les 60 d'armure. Donc il faut faire attention à ça. Mais le bloc rock peut être monstrueux. Qui vous dit que vous êtes encore en vie et bien dit que vous allez pouvoir infliger toujours plus de dégâts. Donc le bloc rock très 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 fort. Et je dirais que c'est le talent générique de Cassia. Mais les deux améliorations d'ultime sont excellentes. Ensuite on a Vengeance du Titan. Les attaques de base de Cassia ne sont pas affectées par l'armure de ses cibles. Et tant que la fluidité est chargée au maximum elles infligent 20% de dégâts supplémentaires. Alors le problème c'est que la Vengeance du Titan avant moi c'était mon 20 préféré sur Cassia. Le problème c'est qu'en fait ils ont coupé la moitié des effets pour créer le gand à la critée. Donc vous n'avez plus que les auto-attaques qui ignorent l'armure. Ce qui est bien déjà. Mais vous n'avez pas une augmentation de portée. Et ça ignore l'armure. Mais il y a parfois des games où il y a des mecs qui ont peu d'armure ou pas d'armure. Donc là à ce moment-là Vengeance du Titan en moyen. Ce qui est bien c'est que par contre si vous avez le maximum de fluidité là. Vos autos font 20% de dégâts supplémentaires cumulables avec les frappes survoltées. Mais Cassia a vu des nerfs sur ses auto-attaques de base. Donc c'est vrai que c'est pas dingue. Ils l'ont re-up énormément. Mais Cassia pour justement tout son nouvel arbre de talent a eu beaucoup de nerfs sur toutes ses compétences en fait. Sauf la sur-torsure. Enfin toutes ses compétences de base et ses dégâts de base. Et ses stats de base. Donc c'est vrai que la Vengeance du Titan j'aime moins. C'est un très bon vin mais j'aime un petit peu moins. C'est plus situationnel ou vraiment si vous voulez compléter le build auto. Mais sur un build full auto je pense que le bloc rock est meilleur. Sauf si vraiment vous êtes vraiment serein. Il n'y a rien qui vous inquiète. Là ok Vengeance du Titan c'est pas mal. Mais les ult je trouve vraiment l'amélioration des ultimes très très forte d'un point de vue offensif. Donc voilà pour ce qui est de Cassia. Petit rappel aussi pour... Enfin je l'ai déjà dit mais pour le wave clear vous avez... A côté de ça le E peut vous servir comme je l'ai dit d'escape. Attention à bien spammer le E pour l'annuler derrière sinon c'est compliqué. Gardez un oeil toujours sur la surtention et c'est aussi pour ça qu'il faut entendre. Il faut mettre les bruitages parce que ça vous permet de savoir s'il m'attaque là. Quand vous entendez le piu comme ça là je fais très mal très mauvaise imitation. Vous voyez ce bruit là ça veut dire que la surtention est chargée donc vous pouvez lui exploser la tronche. Donc voilà E ça sert plutôt de finisher. N'oubliez pas que même si il y a un mec qui a plus de PV si vous appuyez sur E ça peut être un problème. Après le E peut être lancé très tôt sur une tracer par exemple pour dissuader. Ça peut avoir un effet dissuasif. La tracer vous fonce dessus vous appuyez sur E elle va vouloir reculer quoi. Elle va reculer très vite donc Cassia personnage qui manque un petit peu de je dirais d'intelligence de jeu. Mais c'est aussi un des points qui fait que le perso est apprécié par les joueurs. Donc au niveau des talents on a tout d'abord le build que je conseille puisque malgré les nerfs il restera toujours fort grâce à son potentiel. En fait c'est le build Q-Spell parce que Cassia sera nerf c'est sûr avec le moment où je vous sors cette vidéo elle sera nerf mais ça sera des valeurs. Du coup le niveau 4 hop on va revenir on va Q-Spell armure de la baleine pour le moment même si je le redis radiance est très très forte. Niveau 7 sur tension il n'y a pas de débat on va jouer la Valkyrie. La 13 on s'en fout bot de bataille. Niveau 16 électricité statique et au 20 on s'en fout tout est viable. Donc voilà ça c'est le build un peu plus Q-Spell que ce soit à bas niveau ou à haut niveau parce qu'on pourrait se dire oui mais du coup à bas niveau vaut mieux jouer auto-attaque alors qu'à haut niveau plutôt Q. Même pas parce qu'en fait à bas niveau les games durent plus longtemps. Qui dit qu'elles durent plus longtemps dit que vous aurez plus de stack aussi. Donc si vous jouez bien avec Cassia même à bas niveau le build Q-Spell sera très très fort. Il vous permet de spam de faire des dégâts colossaux. Enfin vous voyez là je lui mets des patates alors qu'il a 3 niveaux de plus que moi vous avez vu les patates que je lui mets en Q-Spell et j'en rate 2, j'en rate 1 sur 3 en plus. Donc c'est vraiment vraiment pas mal. Et encore une fois vous allez avoir vos 4 stacks vous allez monter très très vite en dégâts. Et bonus au dégâts 31 donc je fais 30 dégâts supplémentaires par Q-Spell. C'est quand même pas dégueulasse c'est quand même pas dégueulasse et plus vous en avez plus ça spam. Si vous touchez potentiellement là avec l'arrière vous allez stacker encore plus vite donc c'est très fort. Maintenant le build de retard, le build abruti mais qui fonctionne, c'est le build auto-attaque. Encore une fois 13 je le redis mais vous pouvez jouer les deux pas de problème. Loi martiale et O-20 on s'en fout j'en prends aucun là vraiment tout est viable. Et du coup le principe ça va être d'auto-attaque, auto-attaque, auto-attaque. Vous n'avez pas un contrôle sur vos dégâts malheureusement puisque c'est toutes les 3 auto donc parfois vous aurez du contrôle parfois non. Et le truc c'est que ça fait super mal, ça fait super mal. Mais la clé sur Cassia, si je dois faire un résumé, la clé c'est le dé. Maîtriser la surtention, une fois que vous avez maîtrisé la surtention vous n'avez plus surdé dans les teamfights. Et vous avez gagné le teamfight globalement c'est un peu comme ça. Donc voilà pour ce qui est de Cassia j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé je suis vraiment pas fan du rework de Cassia. Donc j'espère qu'ils refont un autre rework de Cassia pour essayer de corriger le tir. Mais malheureusement je pense pas que ça sera le cas avant des années. Donc voilà, en tout cas le perso sera nerveux, c'est assez certain. Mais si c'est juste les valeurs ce guide sera toujours à jour. Ne vous en faites pas. Plein de bisous, passez une très bonne journée, nuit. Et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. A plus, dans le Nexus. Et vous pouvez évidemment me suivre sur les réseaux sociaux comme Monsieur Cheval vous le fait signaler. Vous avez Facebook, Twitter, Youtube. Vous avez également la boutique où vous pouvez retrouver les petits t-shirts et soutenir évidemment la chaîne. Donc voilà, plein de bisous. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada